Alors la matinée e-commerce vient de se terminer, on a eu l'occasion d'accueillir des acteurs qui étaient à la fois historiquement des pure players tels que Price Minister, showroom privé, des acteurs qui sont en lancement, qui tentent de lancer de nouveaux business models et de l'autre côté du spectre des acteurs pour qui internet est un nouveau canal, pour qui l'e-commerce en fait vient en complément d'un commerce physique traditionnel avec des points de vente, des call centers qui permettent à déjà de vendre. Et pour lequel internet devient un canal complémentaire. Ce qu'on peut retenir de cette matinée c'est qu'on a à la fois des enjeux qui peuvent être extrêmement stratégiques ou potentiellement et en particulier pour les acteurs multicanaux où il y a des vrais enjeux potentiellement d'arriver à intégrer le rôle de l'internet dans une stratégie multicanale avec potentiellement la capacité que peut avoir le web à envoyer des gens en point de vente ou potentiellement utiliser des techniques digitales pour digitaliser les points de vente avec des vrais enjeux technologiques. Techniques, logistiques, RH, marketing. On l'a vu notamment avec Chris et But International où effectivement on est sur des enjeux extrêmement stratégiques qui sont au niveau direction générale où il faut arriver fondamentalement à gérer ces enjeux techniques logistiques mais aussi à faire évoluer l'organisation au sens plus général. Et également le deuxième grand point pour moi que je retiens de cette matinée c'est qu'on va descendre aussi à des niveaux assez opérationnels et que l'efficacité e-commerce dépend certes de la vision qu'on peut avoir d'un point de vue stratégique, des fonctionnalités qu'on aura pu mettre en place sur les dispositifs mais dépend aussi du pilotage quotidien, du pilotage de l'acquisition des sources de trafic, du pilotage du marketing, du merchandising, de la logistique. Et c'est ça qui va faire en fait c'est aussi au-delà de la vision stratégique, le pilotage quotidien et la qualité de ce pilotage qu'on soit une toute petite boîte, une start-up ou qu'on soit un acteur beaucoup plus référent et beaucoup plus installé. C'est ça qui va faire qu'on va réussir à faire du web, du digital un vrai sujet dans l'entreprise et en tout cas pas seulement, en tout cas un sujet juste de complément de chiffre d'affaires. C'est ça qui va faire du web, du digital un peu plus de chiffre d'affaires.